Bonjour à tous, nous avons commencé ce moment intimiste de la journée, de cette table ronde. Et en fait, avec Olivier, on a pensé à quelques questions comme ça. Vous êtes invitées à poser vos propres questions si vous le souhaitez. En tout cas, je propose à tout le monde de réagir à ces questions. Donc, un premier ensemble de questions concerne le modèle de gouvernance. La notion de gouvernance est apparue à plusieurs reprises. Avec le cas de l'ozone, on peut se demander quel modèle de gouvernance a été appliqué. Et s'il s'agit du même modèle de gouvernance que celui qui est sous-tendu dans votre travail, Tom, quand vous parlez de ce concept-là, dans le cas des alternatives et des innovations sociales. Une première question. C'est quand on réagissait ce concept-là ? Face aux alternatives de transition, Ce qui me semble être présent sur le terrain, c'est qu'il n'y a peut-être pas un modèle. Et puis, il n'y a même pas vraiment de consensus, alors ni consensus scientifique, ni consensus sociétal ou politique, qu'il faut un modèle. Il faut un espèce de, en anglais, on dit un blueprint, donc c'est plus qu'un modèle. Oui, un projet, enfin... Une façon de faire, quoi. Un schéma fixe. Un schéma fixe, voilà, de faire. Parce que, dont... Je prends l'impression d'appréhender des aléas par rapport au système en place. C'est qu'une partie des objets qui sont en crise sont aussi, ou est le modèle de gouvernance actuellement en place, qui est un modèle qui est très, très... Les économies, c'est inspirées de toute une série de logiques et de critères d'évaluation et de façon d'opérationnaliser, qui est empruntée du monde, du marché, en fait, quelque part. Et donc, c'est aussi ça qui est souvent accusé comme étant en faute, et donc en crise. Et donc, il part à transitionner. Et que, si on prend d'une part une forme de multiplicité de solutions sur le terrain, il faut aussi des formes de multiplicité et de résilience de la façon dont on puisse organiser ça. Et donc, l'idée même qu'il puisse y avoir un modèle, qui est, du coup, alors très, 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 très loin de la nécessité de fortement contextualiser, de la façon d'organiser, est très, très fortement remise en question, je crois, en tout cas auprès des acteurs, auprès de certains. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que, comme je l'ai essayé de dire ce matin, ces acteurs-là sont politiques. Je crois que Philippe l'a aussi dit, il faut comprendre l'agriculture comme étant quelque chose de politique en soi. Et donc, les acteurs jouent quelque part aussi de ça, du fait que, peut-être qu'il y a quand même un modèle alternatif de la transition, qui est justement qu'il ne faut pas de modèle. Et donc, il y a une espèce de chose comme ça qui est en discussion, qui me semble assez présente. L'idée, ce ne serait pas qu'il y ait une nouvelle forme de gouvernance qui se développe pour, dans notre façon de formuler la question, penser peut-être à une dichotomie entre horizontalité, verticalité, de la gouvernance, quelque chose qui ressemble. Vous l'auriez davantage à l'horizontalité, justement ? Oui, oui, peut-être si ça, ça signifie une sorte de capacité auprès des acteurs des terrains de se construire leurs propres outils de gouvernance. Ça, c'est l'agent de quelque chose qu'on remarque dans le monde alimentaire, dans les circuits courts, parce que c'est l'exemple que, pour l'instant, je connais le mieux. Dans les circuits courts, ce qui se passe, c'est qu'il y a une très, très forte volonté de la part des acteurs de se construire eux-mêmes leurs outils. Alors, c'est aux outils de gouvernance, quelque part, parce que, notamment, par exemple, sur le côté, sur la labellisation. Il y a un refus assez catégorique d'utiliser comme discrimination des producteurs qui peuvent faire partie de ces circuits courts ou pas, le fait qu'ils soient labellisés bio, labell européen bio, ou même en France, labell AB ou quelque chose comme ça. Maintenant, de l'autre côté, il y a une sorte de nécessité auprès des ménages, des mangeurs, de pouvoir discriminer qui est un bon producteur, qui est un mauvais producteur, vers qui est-ce qu'on peut se diriger ou pas, et ainsi de suite. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une forme de construction en interne à ces circuits courts, qu'ils soient au niveau des fédérations de ces circuits courts ou même au niveau des groupements de ménages, de se construire leur propre labell, en fait. Et ça, c'est le co-construit, machin-truc, avec les producteurs, et ainsi de suite. Et l'idée, c'est pas... l'idée qui vient en avant, ça sert pas à discriminer, mais à amener les producteurs sur une trajectoire d'amélioration de leur pratique, par exemple, par rapport à toute une série de problèmes que les producteurs rencontrent, que ce soit des revenus décents, et ainsi de suite. Donc il y a une espèce de... il y a une espèce d'uniformisation, pas d'un modèle, mais de toute une série de façons de construire des outils, notamment de l'avégation interne, d'autogérance aussi, qui est quand même un mot d'ordre qui est très très fort. Autogérance plutôt qu'autogestion. Moi, je dirais que c'est d'autogérance. De l'autogérance, mais gérance, ouais. Qui... et... et... et c'est... la façon de faire est empruntée. Donc là, il y a un modèle, ou toute une série de façons très précises à faire, et ça, c'est des choses qui sont apportées. Donc là-dessus, il y a une espèce de modèle à faire. Par exemple, la réalisation, ça couvre sous les cibles de... En français, c'est... SPG... Ce qui veut dire... Son, produit... Non, 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 non. L'idée, c'est que... C'est qu'on... On se construise d'un commun accord, vraiment un outil de critère, quoi. Une chose, un nuage de critère avec lequel on évalue, en fait, les producteurs, les mangeurs, le circuit, le bilan carbone, machin, tout ça. Et... Et... Alors, bah... Vu que c'est fait sur le terrain, bah, à chaque fois, les critères changent, le nuage de critère change, la façon dont on... Un du monde, ce nuage de critère change. Par contre, il y a vraiment une espèce de... 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 De 10 étapes sur comment ça se prend eau. C'est dix étapes sont importantes partout. Et donc, là dessus, il y a un... Un modèle de... De l'OUDH... Qui... qui bien... ... ... Non, Sébastien, non ? La question s'adresse à vous. Oui, 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 tout à fait. Je ne suis pas spécialiste et question de gouvernance. Certes, j'ai montré le modèle onusien de gouvernance avec comment son cadre, qu'on pose, et après, ça c'est classique. Et comment la science informe la politique. Mais on voit de plus en plus, bien sûr, que ça ne marche pas, que c'est cette voie unique, directe, que les scientifiques vont informer la politique. Mais bien sûr, qu'il y a une co-construction, qu'il y a de plus en plus aussi la prise de conscience aussi chez les scientifiques qui font partie du processus politique aussi. Et je crois que du coup, on passe sans doute au, disons, il y a, on l'a vu aussi, quand on parle justement de régions où on a des modèles d'adaptation en place pour le changement climatique. On peut penser par exemple à des régions comme les... comme par exemple le Pacifique pour la montée des eaux. Oui. Ou des choses comme ça. Mais au contraire, il faudrait aller sur place, demander quels sont leurs propres souhaits, où est-ce qu'ils veulent, comment eux, ils se projettent, comment ils se... Est-ce que c'est vraiment une solution d'aller ailleurs, ou des choses comme ça. Je veux dire, où on va vraiment dans le... avec le travail dans le terrain, où les choses changent complètement. Et on va justement, je parle de travail participatif, où des questions, où on a des idées très fixes, comme on le... j'ai bien l'exemple de la langue quelque chose, ce qui montre très bien qu'en fait, on peut avoir des présupposés très idéalistes, mais qui sont sur le terrain, qui posent des problèmes complètement différents, et qui voient qu'il y a des aspirations très contradictoires. Et je crois que ça, c'est... voilà, c'est... dans la confrontation du travail du terrain, on est... on peut établir un des modèles très différents. Oui, je vais faire une interrogation très, très pragmatique. C'est finalement, pas tellement sur les modes de gouvernance que je m'interroge, mais sur les structures de la gouvernance, les moyens de la gouvernance. On parle de l'ONU, on parle de... si on regarde la Belgique, qui est un millefeuille de... La gouvernance, au total, c'est une énorme machinerie. Et alors, je fais... je m'inspire des travaux de Joseph Tenter sur le coup de la complexité. Donc, on a une société qui est devenue extraordinairement complexe dans son organisation sociale. Et Tenter montre que... c'est... c'est... problem solving. À chaque fois qu'il y a un problème, on rajoute une institution, on rajoute un organe et on complexifie. Et finalement, la société s'effondre parce qu'elle ne peut plus supporter sa complexité. C'est comme ça qu'il explique la fin de l'environnement, etc. Il me semble que dans... il faudrait pouvoir imaginer une transition, même pas uniquement, il faut évidemment des modes, hein, mais aussi même des structures. Ne pas s'illusionner sur la capacité qu'on aura dans 30 ans à maintenir un tel volume de complexité de l'ONU, etc. Si on a abandonné les combustibles faciles, on n'aura plus les moyens. On consacrera le plus de temps à aller cultiver les pommes de terre, parce que... mais... c'est entre les deux. il me semble qu'on peut moi j'aurais tendance à dire il faut un petit peu réfléchir à ça aussi à simplifier tout en change pas trop d'accord non je suis pas d'accord parce que moi je suis formée à Montesquieu et qui dit que les idées de simplicité sont des idées despotiques donc je dirais il y a une réalité du complexe alors c'est pas une raison pour en rajouter mais nier la complexité en voulant mettre du simple c'est totalement difficile ça s'imposera s'il n'y a plus de ressources pour la supporter ça n'a plus de pétrole il y a autre chose je suis assez d'accord avec cet argument mais en partant d'une autre perspective en fait je crois ce qui se passe actuellement dans les transitions qui m'intéressent moi il y a un danger enfin un danger il y a une équation qui est totalement irrésolvable dans le chef des individus parce que le film de main vous montrez ça pas du tout mais en même temps très très bien si vous si vous même chacun d'entre nous vous voulez faire partie de cette transition là essayez un peu d'imaginer votre vie vous seriez dans un gazap une fois par semaine le soir vous vous occupiez de votre alimentation uniquement les légumes et les fruits et un peu de fromage et tout votre enfant irait à une école ou une crèche collaborative que vous auriez vous même organisé avec vos copains vous vous occupiez de la même façon de votre mobilité avec l'idée que chaque semaine vous devrez réfléchir sur est-ce que la mobilité de telle que je suis en train de la faire est la bonne et donc réadaptée à votre système ça deviendrait des vies qui ne seraient plus qu'occupées par ça à organiser votre rôle de consommateur et le confondre avec le rôle de citoyen mais faites une déconstruction totale des institutions actuellement disponibles qui vous donnent ça sans que vous devez réfléchir au modèle on peut le critiquer très très facilement et je crois de toute bonne raison des institutions telles qu'est celle-ci l'université en même temps on passe pas notre temps à réfléchir à réorganiser à gérer à autogérer collaborativement avec tous les stakeholders machin on fait pas ça parce que si on devait faire ça j'ai passé un an et demi en Amérique du Nord à la côte Est j'étais très très vite confronté à quelque chose de ce genre de là parce qu'aux Etats-Unis c'est encore un peu plus accentué dans le sens que vous êtes censé vous insérer dans ce qu'ils appellent une community c'est souvent une église enfin c'est un club de golf mais c'est souvent une église et ça vous mange un tiers de votre temps ça vous mange un tiers de votre revenu et ça vous mange un tiers de votre temps minimum et ça c'est pour des modèles très très classiques de comment fonctionne votre community dans le sens des transitions de style demain vous êtes censé pas juste participer à ça mais participer à la gestion à l'imagination à l'organisation à l'évaluation et à tout ce que vous voulez et donc ça dépasse très très rapidement le faisable au niveau individuel ou pas ou pas si on a quelque chose comme je sais pas le revenu universel et on peut passer ce temps là c'est une des justifications du revenu universel exactement oui de donner la possibilité aux gens de faire du travail gratuit oui c'est un sujet bien compris c'est bien qu'il y a des cadres qui nous organisent notre vie parce qu'on ne veut pas passer dans la gestion moi je suis très fainé enfin alors c'est une très bonne chose pour moi oui il faudrait faire une analyse à l'Elich de ce genre de choses de la même façon que l'Elich a montré le caractère contre-productif du transport tel qu'il s'est développé puisque on montre avec l'Elich que finalement l'un dans l'autre on va à 5 km par heure quoi avec bon il faudrait faire une analyse de ce type pour toutes les co-gestions co-gérances on a un deuxième thème sur lequel on voulait vous entendre qui fait qu'en fait au sous-titre même de la conférence de la journée d'études sur quel scénario même au pluriel c'est qu'on s'est rendu compte que vous n'êtes pas nécessairement tous d'accord c'était assez clair je pense avec votre exposé que suite Philippe Arrène et Camille Oxydeuve Catherine Averre qu'il y a une sorte de différenciation dans la sémantique même de ce qu'on entend par tout le vocabulaire il n'y a pas rien que le vocabulaire au sens des mots mais aussi des images des métaphores ça s'appelait beaucoup aussi dans votre exposé visiblement même si on a l'air de tous être d'accord ici dans cette pièce j'imagine sur le fait qu'il y a écrit sur le fait qu'il faut mettre des moyens de sauvage contre le fait qu'on se rassemble ici aujourd'hui pour envisager des scénarios on n'a pas l'air d'être d'accord sur le fait même quand on comprend les termes de la question est-ce que c'est une transition comme rupture est-ce que c'est une transition comme chez Philippe Barret plutôt justement est-ce que c'est plutôt local et toute une agglomération de transition locale ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de global et donc on se demandait s'il fallait plutôt la comprendre sous le mode de le film demain dont on a beaucoup parlé aujourd'hui comme c'est important d'avoir un bon lexique une bonne métaphore pour sensibiliser ou est-ce que ça va plus loin que ça ça va juste comme des conditions de possibilité d'avoir un discours politique articulé qui est efficace est-ce que tout ce choix de ce lexique qui allait être très important il va au-delà de la simple sensibilisation et il est inscrit vraiment il doit être inscrit au coeur même de comment faire une vraie réflexion constructive sur cette question je sais pas si vous avez l'accent bon puisque j'avais lancé la chose je peux peut-être que je parlerai pas trop longtemps bon je crois qu'il y a deux problèmes il y a le fait d'abord que les questions de transition écologique en acceptant l'expression elles sont interdisciplinaires et que d'une discipline à l'autre les mots n'ont pas le même sens j'en parlais le climatologue je connais pas le nom qui était au premier rang il disait bien que transition phase de transition pour un physicien c'est pas un terme qui engage beaucoup quand on passe au vocabulaire social ça pose problème donc il y a un problème de s'entendre dans quelque chose où on est transdisciplinaire alors ça me paraît important et alors il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans l'exposé de la présentation de Philippe Barré c'est ce qu'il a dit de demain et du déni de réalité qu'il a dit qu'il trouvait l'endemain étant donné que tout bon on y voit la permaculture on y voit de l'agriculture en ville enfin bon tout ça il dit mais il n'y a pas d'agriculteur c'est complètement une ignorance de la réalité et là je me demandais justement dans le vocabulaire qu'est-ce qui est l'imaginaire qui fait penser qu'autre chose est possible parce qu'en même temps Philippe Barré il nous disait mais les gens les agriculteurs ils sont complètement bloqués dans une situation ils ont du mal alors qu'est-ce qui aide à faire penser autre chose et puis qu'est-ce qui fait c'est vrai quand on voit des films comme demain ou des tas de livres ils l'ont fait ça marche enfin il y a eu des tas de livres de ce genre on vous présente toujours des trucs qui marchent très bien puis en fait l'expérience de la réalité qu'on a bon et donc il me semble que dans les mots aussi il y a la capacité qu'ils ont de dire ce qui est et puis de capter des imaginaires mobilisateurs et puis bon il y a un vocabulaire du changement social qui est en train d'être renouvelé complètement et c'est un problème je crois que la sémantique elle est assez fondamentale et c'est ce qu'on voit à quelle égrérance quand on peut utiliser gouvernance ou pas c'est à quelle égrérance qu'il faut parler de de top down de bottom up de ce qui est exactement j'ai des copains non francophones des collègues de recherche non francophones ils se roulent par terre quand ils ont de rire non ça pourrait être de douleur non non de rire quand ils en fait ils se font des vannes sur le fait qu'en en le monde francophone existe la transition qui pour eux est un non-sens dès que vous entrez un tout petit peu dans le langage systémique et que vous comprenez vous essayez le comprenant un petit peu voilà il y a toute une application de différents systèmes machin truc qui co-évolue tout ça il n'y a plus moyen de faire la transition ça n'existe juste pas c'est pas c'est pas c'est pas au singulier ça c'est pas situé au mieux au pluriel et encore il y a tout en même temps il y a les transitions en même temps que les crises les ruptures tout ça se passe en même temps et donc il y a clairement des difficultés d'entendement aussi je crois c'est pas juste un problème de langage c'est pas juste il faut faire attention à la sémantique du livre mais il y a aussi des problèmes fondamentaux de non-compréhension en fait de ces quelques chercheurs qui travaillent sur ce type d'objet et donc ça ça ne simplifie pas non plus la vie je crois ça pose un réel défi et puis peut-être par rapport au deuxième volet de la question j'ai toujours moi je me suis toujours roulé par terre de rire quand j'écoutais ou je voyais venir des gens avec des travaux de recherche sur les discours les narratives enfin ces choses là j'avais beaucoup de mal à voir la pertinence de ce genre de façon de perspective et c'est vrai que ça chez moi ça a totalement changé les 5 dernières années je crois que il y a quelque chose qui se passe alors parce que c'est parce qu'on est dans une société de la communication facile et autres et que les 166 minutes 8 sont je ne sais pas à quoi c'est dû mais il y a clairement quelque chose qui est très très important au niveau de la narrative et ça rejoint un peu cette réflexion sur les héros de la transition sur des choses qui font image finalement et je crois que c'est fondamental dans la marge de recherche autour de ces scénarios et les mythes des réactions tu peut-être juste un mot j'en parlais tout à l'heure à la pause café avec le temps précisément moi j'attache pas trop autant d'importance au mot autant ça peut être porteur c'est vrai de métaphore pour un mouvement social etc j'étais tout à fait en phase avec sa critique des héros de la transition et que moi j'appellerais même alors non les transitions je ne les connais pas mais les gourous c'est à dire qui ont pensé qui est non critiquable d'une certaine manière c'est une espèce d'évidence une espèce de mantra moi ce qui m'intéresse c'est les concepts c'est à dire le terme qu'on utilise bien sûr il est porteur d'une certaine manière mais ce qui est important c'est ce qu'on subsume sous ce terme et dans je m'étais intéressé au mouvement de la décroissance il y a quelques années par rapport à la sémantique précisément à la métaphore du navire ils font son mur etc le tout c'est de comprendre ce qu'il y a là-derrière moi finalement la métaphore c'est vrai qu'elle est porteuse socialement et qu'elle est importante mais qu'on choisisse le mot transition ou le mot que sais-je moi qu'est-ce que vous pouvez imaginer une révolution un peu plus ceci c'est là quelqu'un propose une mutation mais c'est autre chose quand je m'intéressais à la décroissance cette critique mais incroyable du mot développement moi le mot développement il m'embête pas du tout ce qui m'embête c'est ce qu'on met derrière c'est un concept et à partir du moment où on s'entend sur le concept c'est ce qu'on appelle des concepts épais c'est-à-dire qui ont une dimension prescriptive une connotation positive et on se comprend soit négativement ou positivement sur la prescription qu'il dégage quelque chose qu'on recommande ou qu'on ne recommande pas mais ce qui est important c'est le contenu c'est-à-dire quelles sont les actions qui sont subsumées sous ce vocable qu'on appelle transition développement et à partir du moment où on est clair avec ça moi le terme n'importe moi je suis un peu d'accord avec la marque de fait c'est comme tout à l'heure avec le rapport à la discussion quand il y a rapport au terme de gouvernance je pense c'est pas un peu des spéculations de chercheurs universitaires on est très pointus à l'université c'est sur la terre etc et à raison je pense qu'on fait des recherches et qu'on etc mais je pense qu'en gros à la tradition écologique tout le monde voit plus ou moins de quoi on parle mais je crois pas par rapport à la concurrence enfin tout à l'heure on disait moi je fais des études sur la science politique et c'est le porteur d'un idéal néolibéraliste etc donc j'étais pas du tout le courant de ça enfin moi personnellement ça me gênait pas de parler de gouvernance à des petits réseaux qui se développeraient comme une gouvernance pour des petits agriculteurs enfin qui formeraient des bouillages etc enfin moi je crois pas enfin moi c'est c'est des considérations un peu de second degré quoi c'est l'important l'essentiel n'était pas je pense que les termes chari toujours des des livres du monde etc mais il faut pas se survaloriser et en faire enfin voilà oui encore sur la même chose autant je suis tout à fait d'accord qu'on peut emperer n'importe quel mot pour n'importe quel concept du moment qu'on explique bien le concept et dans les sphères comme ici ça ne pose aucun problème autant dans la sphère publique ça m'empêche beaucoup plus parce que le mot développement quand quelqu'un l'emploie à la radio ou dans les médias ou dans les publicités on ne donne pas la définition et donc on génère des quiproquos énormes des désaccords complets donc il vaut mieux changer de mot pour être clair et donc je trouve que la critique du mot gouvernance parce qu'elle est tellement connotée néolibérale est pas négligeable si on veut donner mais dans le débat public je ne parle pas quand on écrit un article on l'explique bien on veut mettre une note expliquant dans quel sens on emploie un terme oui mais dans les publicités quand un politicien parle quand on crée des grands quiproquos de société et le développement durable on est bien donc c'est important quand même dans le débat public de pouvoir casser un peu les mots et les contester je rappellerai quand même les travaux de Jean-Pierre Fay qui sont relativement anciens mais qui je crois sont toujours vrais où ils montrent comment la montée du nazisme en Allemagne s'est passée par l'usage des mots et bon souvenez-vous de toutes les études de Klemperer sur la langue totalitaire c'est-à-dire ça passe par les mots et si on n'est pas attentif aux mots et bon quand on commence à parler de race bon même si on met une note de bas de page pour dire scientifiquement on peut dire Pera ou scientifiquement ça ne peut avoir que ce sens-là quand c'est employé dans le langage courant donc je crois qu'effectivement il ne faut pas il ne faut pas les mots dès qu'on n'est plus mathématicien il y a toujours une une poly enfin un peu polysémite des mots et nous autres philosophes on est là pour mettre du concept derrière mais on parle avec des mots et je crois que si on n'est pas attentif alors je ne veux pas agiter agiter à la menace du fascisme mais c'est important quoi je me dirais je donnais un exemple en France au moment de la première présidence de Mitterrand on s'est mis beaucoup à parler d'effet de seuil de seuil de sensibilité justement à l'égard des non-blancs bon et il y a eu tout un tout un langage qui s'est répandu depuis le ministère jusqu'à la radio la télévision etc sur les seuils et à ce moment là on avait un ami qu'on a toujours d'ailleurs mais qui nous a raconté qui est sénégalais d'origine alors pour vous le présenter bon il est comme les sénégalais très grand très mince il est ingénieur il est en costume il a une cravate et tout et à dire à partir du moment où il a commencé à se faire agresser sur les cas de métro dire que les mots charrient des choses quoi toute l'histoire des seuils c'était une façon de dire qu'il y avait des gens qui ne supportaient pas qu'il y ait trop de noirs dans le métro à Paris donc c'est pour ça moi je suis attentive aux mots tout en étant tout à fait d'accord que ce qui compte enfin pour nous autres philosophes ce qui compte c'est l'élaboration conceptuelle et on parle avec des mots on n'affiche pas des concepts on peut rajouter peut-être pour une histoire des sciences on a toute une littérature sur par exemple sur l'histoire de la biologie et la médecine sur la bactériologie et la guerre sur les métaphores aussi pareil sur les races mais aussi sur la métaphore de l'information comment elle a influencé la biologie et la génétique et comment on pense l'être humain en termes de de code et tout etc en tout ça bien sûr ça c'est pas du tout négligeable et ça pourquoi parce que les mots ils sortent d'un certain contexte politique et historique et sont transposés dans d'autres contextes et sont par cette transposition on opère comme quelque chose d'invisible mais qui reste quand même au coeur même de la sémantique ce qui garde ce qui reste au coeur des concepts et qui est transposé dans un nouveau dans un nouveau milieu dans un nouveau contexte et là ça peut ça peut engendrer disons ça peut emporter des conditions politiques qu'on ne veut pas qui sont cachées et qui font que ça provoque des réactions qu'on n'a pas prévues mais qui peuvent être parfois graves etc et ça formate la pensée parce que ça formate nos manières de concevoir les choses on a plein d'exemples l'histoire d'exemples où on a utilisé ça en détail mais par exemple dans le cadre de la transition écologique est-ce qu'on peut parler puisque c'est des métaphores la transposition c'est une métaphore est-ce qu'il s'agit d'une métaphore dans la transition écologique c'est pas au sens le plus littéral du terme que l'on utilise c'est pas au sens rhétorique du terme on va dire au sens bon et c'est pas non plus moi si je suis très si je suis très je suis mal à l'aise avec le terme de transition écologique c'est pour des raisons personnelles qui tiennent à mon âge c'est que quand j'étais quand j'étais beaucoup beaucoup plus jeune et que on se posait des questions sur ce qu'on appelait le socialisme réel hein l'union soviétique etc et qu'on disait aux gens qu'on disait aux gens ben c'est quand même pas très bien ce qui se passe là-bas en Russie on vous disait ah mais c'est pas le socialisme c'est la transition vers le socialisme ça m'a rendu un peu sceptique vis-à-vis de l'usage du terme alors il n'est pas utilisé dans ce sens-là c'est pour ça donc je pense c'est effectivement un terme qui vient de la systémique qui vient de la théorie des systèmes je pense Rachel et justement par rapport aux mots qui sont tous connotés historiquement mais aussi idéologiquement est-ce qu'il n'y a pas une certaine perte du langage ou une privacisation du langage pour certaines choses et que finalement pour ce problème-ci on se dit ok tel mot on ne peut pas l'utiliser tel mot on ne peut pas l'utiliser et donc on regarde un peu dans les mots qui restent si ça ne correspond pas est-ce qu'il ne faudrait pas justement essayer de décloisonner ces mots on se dit je sais pas c'est une gouvernance qui est trop néolibérale mais on pense que c'est pas le propre néolibéralisme ou de s'approprier plein de choses et de les remettre dans un certain contexte qu'est-ce qu'il n'y aurait pas justement un travail à faire pour se réapproprier certains mots et relibérer des mots par rapport à essayer d'aller voir donc quel mot n'a pas été pollué espérément et qu'on peut encore l'utiliser d'autant plus que tous les mots sont pollués je crois qu'il n'y a pas de mots pur sauf la définition mathématique qui vient d'être produite mais oui vous avez raison je pense oui dans le néolibéralisme on a adopté tout le vocabulaire la sts de co-construction jusqu'à tout est absorbé bien sûr ça fait partie d'aujourd'hui de stakeholders et tout le bordel oui c'est pas le mot vous avez d'autres essentiellement je sais pas combien de fois 5 minutes est-ce qu'il y a encore une intervention mais si pour revenir au tout début de cette table de ronde c'était pas le quinte c'est un frise on parlait du surmenage citoyen qui essaie de se réapproprier toutes les institutions et qu'il doit court-circuiter certaines choses et donc c'est une charge de travail qui revient sur lui et en même temps c'est pas tonal puisque c'est un peu dommage de ne pas utiliser ces institutions qui existent et en même temps dans une phase de transition justement de changement dans ces institutions est-ce que c'est pas une étape nécessaire aussi et donc je suis vraiment désolé j'ai raté votre très malheure j'ai raté votre exposé ce moment là ce matin mais est-ce que c'est pas quelque chose de justement transitoire de momentané et que c'est quelque chose qu'il faut justement qui permet de rendre plus légère les institutions ou de trouver des alternatives aux institutions le temps que quelque chose se réorganise je sais pas parce que ça fait partie de la prospective mais je personnellement je suis relativement convaincu que il serait plus prudent d'abord avoir une réflexion prospective elle-même aussi sur les institutions du futur avant d'entamer l'histoire de la transition des pratiques en quelque sorte qui se soutenait à long terme tout de suite oui je croyais et ça c'est des gens comme Dominique Bourg et autres ils ont commencé à essayer d'amener ce genre de réflexion sur ok tout va mal un peu dehors une des choses fautives dans le monde d'aujourd'hui c'est que les institutions ne répondent plus à la façon aux défis donc il faut imaginer d'autres institutions et bon il y avait personne qui a parlé là-dessus ici au cours de la journée mais c'est clairement quelque chose je crois qui était très important c'est qu'il y a aussi des la prospective à mettre en oeuvre au niveau de quelles sont les institutions du futur et pour moi c'est un corollaire à commencer à changer sa vie donc je fais plutôt dans l'autre sens donc je suis pas un pragmatiste comme ça il y a des gens qui sont beaucoup plus pragmatiques et qui croient dans la capacité de résoudre les choses il y a encore une intervention donc je pense qu'on arrive tout ce moment à l'heure de clôture puis de ce qu'il y a dit de Rostrom comment il a analysé la mise en place de ces sociétés collaboratives pour les donc là effectivement c'est des gens des sociétés elles-mêmes qui ont mis en place leurs institutions compris la justice la police etc est-ce que c'est intéressant est-ce qu'il y a des choses à en tirer j'ai vu émerger les premiers travaux d'étudiant qui appliquent Rostrom au jardin collectif par exemple à Bruxelles il y a plusieurs personnes et ils ont mis l'étudiant d'Isabelle Kassiers qui a fait ça il y a un an ou deux ans et c'est moi je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment très 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 amusant ça a couplé à Scène et autres donc des lectures un peu plus évaluatives qui donnent pas une bonne image la dynamique qui existe dans ces collectifs mais qui font mettre en place une forme d'évaluation de ces pratiques c'est quelque chose qui donne vraiment une image je trouve très nette de ce qui se passe dans ces pratiques donc c'est que je charge je charge ouais non mais il y a des travaux à partir de Strome qui vont au-delà du domaine de Strome moi j'ai vu appliquer ça aux gestions du foncier où la la les 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 bon le schéma de Strome un commun c'est des ressources une communauté des règles on peut retrouver ça dans d'autres domaines que ce précisément qu'elle a étudié dans governing dans la gouvernance des communes voilà je pense merci beaucoup aux irréductibles militants et on remercie merci beaucoup